Musique Bonjour, qu'est-ce que je suis contente de vous voir comme ça le matin, petit rendez-vous matinal. Alors, j'imagine que vous m'avez convoquée pour me dire à quel point ça vous fait plaisir de m'avoir embauchée comme femme de ménage. Voilà, pour faire un petit bilan, j'imagine, ça fait maintenant combien de temps que je travaille chez vous ? Je crois que ça fait maintenant presque trois mois. Et alors franchement, personnellement, je suis aux anges. Qu'est-ce que je suis contente. Ah non, vraiment, vous avez un intérieur confortable, votre salon, vos chambres, j'adore. Moi, je suis très, très contente. De toute façon, je pense que vous vous êtes rendu compte que vous êtes tombé vraiment sur une perle, sur la personne idéale pour vous. Une pépite, si j'ose dire. Vous savez que je n'aime pas trop parler de moi et m'envoyer des fleurs, mais là, quand même, je pense que vous devez, à un moment donné, vous dire. C'est quand même génial. Pardon. Oui, oui, je sais, vous m'avez déjà dit plusieurs fois que vous n'aviez pas eu le choix à l'époque, que vous aviez absolument besoin de quelqu'un et que j'étais la seule disponible sur le marché. Oui, je sais qu'à ce moment-là, vous n'avez pas eu le choix. Il n'y avait que moi, mais j'y vois vraiment un signe du destin. C'est comme si le destin avait provoqué le fait que je sois sur votre chemin. Vous n'avez pas eu d'autre choix. J'étais la personne qui était faite pour vous à ce moment-là. Moi, je crois beaucoup dans le destin, comme ça. Alors, dites-moi tout. Pourquoi est-ce que vous m'avez convoqué pour faire le point ? Pour faire un point, d'accord ? Vous savez, moi, les points, je ne suis pas contre du moment que ce ne sont pas des points faits au stylo, par vos enfants, sur le mur, ou des points, sur la table, à manger, avec du chocolat. Ça ne vous fait pas rire ? Bon, je sais, on n'a pas le même humour, de toute façon. J'ai remarqué, mais bon. Donc, vous vouliez faire un point pour que vous preniez un air aussi solennel, comme ça, tout à coup, avec votre grosse voix qui fait peur et qui descend dans les graves. Oh là, vous n'avez pas envie de rire aujourd'hui, dites-donc. Alors, bon, je vous écoute. Ok, trêve de plaisanterie. Ah, en parlant de stylo, vous vouliez me parler de quelque chose ? Dites-moi. Ah oui, non, mais ça, c'est pour rire. Oui, je sais que plusieurs matins, vous vous êtes réveillé avec des moustaches faites au stylo indélébile au-dessus de votre lèvre. Ah non, mais ça, alors vous savez quoi ? C'est mon fils. Mon fils du milieu, qui a une dizaine d'années. Il est plein de créativité. Et il est drôle, il nous fait rire tout le temps. Alors, ça, c'est son truc, vous voyez, de faire des petites moustaches comme ça, au stylo. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'est pas du stylo indélébile. En tout cas, si vous prenez du produit pour se démaquiller, ça part très bien, je vous assure. Vous pouvez me faire confiance. Je suis quand même la pro du nettoyage. Donc, moi, au niveau des produits de nettoyage, j'en connais un rayon. Oui, je sais qu'au réveil, ça ne vous a pas particulièrement fait plaisir de voir que tout le monde rigolait en vous regardant. Mais en même temps, c'était drôle. Il faut quand même accepter que c'était une petite touche d'humour. Ça amenait de la légèreté dans toute la maisonnée. Puis, de vous à moi, un peu plus, un peu moins, on se comprend, de moustache. Vous savez, c'est pour quelques traits de crayon qui changent complètement la donne. C'est sûr que pour une femme, vous voyez, avoir un peu de moustache, c'est particulier. Là, il a voulu un petit peu accentuer le trait. Mais bon, ce n'est pas comme si vous n'en aviez pas du tout. Là, ça aurait pu choquer certaines personnes. Là, c'était rigolo. C'est comme un dessin. Vous avez une caricature. On accentue juste les traits déjà existants. Oui, parce qu'il est très observateur. Maintenant, si vous voulez l'adresse d'une esthéticienne qui fait épilation, comme ça, de la moustache, je vais vous donner ça tout de suite. Attendez, je vais retrouver ça. Si, si, attendez, je dois avoir ça dans les papiers. Bon, là, je ne retrouve pas parce que je n'ai pas très bien enchaîné. Mais je vais me noter ça, je vous le retrouve et je vous le donne pour ce soir, si vous voulez. Vous allez voir, elle fait des miracles. Oui, je sais qu'il n'a pas fait ça qu'un seul matin. Il a fait plusieurs matins. Mais franchement, c'était drôle. Il vient discrètement, comme ça, le soir, la nuit. Vous dessinez des petits traits au-dessus de votre l'œuvre. Moi, je trouve que c'est mignon. C'est un petit signe d'attention, vous voyez. Ça veut dire qu'il pense à vous. Il ne t'a fait sur personne d'autre, vous remarquerez. Il ne t'a fait que sur vous. Et plusieurs fois. Donc, c'est vraiment qu'il a remarqué que vous aviez dit quelque chose, vous voyez. Il y a un lien entre vous. Alors, lui, il s'exprime par l'humour. Mais vous voyez, il faut le prendre comme ça. Alors, ce n'était pas la seule chose. Alors, dites-moi. Ah oui. Oui, je comprends. Au niveau du garage. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on a commencé à mettre dans le garage. Mais c'est parce que, vous savez, j'ai beaucoup, beaucoup d'objets à moi. Alors déjà, parce que, sans vouloir dire, mais les clientes que j'ai eues avant vous me faisaient beaucoup de cadeaux. C'est-à-dire que, par exemple, si elle ne se servait plus d'un micro-ondes, elle me l'offrait. Et des fois, en très bon état. Si elle gagnait un jeu concours, une nouvelle télé, par exemple, et qu'elle en avait déjà une, elle me l'offrait aussi. Même si elle était toute neuve. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu avoir plein de choses à moi extraordinaires. Elles étaient d'une générosité incroyable. Donc après, c'est à vous de voir est-ce que vous voulez être aussi généreuse qu'elle ou est-ce que vous êtes un peu différente. En tout cas, c'est ce qui fait que j'ai pas mal de choses à moi. Donc vous avez pu remarquer que dans le salon, dans les chambres, voilà. Après, ça c'est chez moi. C'est ma partie. C'est ce qu'on avait convenu. Vous avez une autre partie de la maison. Je pense quand même que je peux faire ce que je veux chez moi. Je suis quand même chez moi. Maintenant, c'est privé. Là où moi j'habite, là où je peux poser mes affaires, là où je suis avec mes enfants. Ah, vous vouliez plutôt parler du garage ? Alors oui, c'est vrai que dans le garage, j'ai commencé à entreposer pas mal de choses. Mais c'est plutôt des choses, d'ailleurs, souvent dans des cartons. Oui, alors ça c'est parce que mon fils a voulu de l'argent de poche. Non mais je vous explique. Vous allez voir, c'est un lien. Mon fils a voulu de l'argent de poche pour pouvoir s'acheter des choses. Normal. Mais en même temps, moi, je suis contre le système d'argent de poche depuis toujours. Je n'en ai pas eu quand j'étais petite. Mes parents n'avaient pas les moyens. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas les moyens non plus de lui donner comme ça de l'argent de poche. Pour s'acheter un nouveau téléphone, un ordinateur, une télé pour mettre dans sa chambre. Je n'ai pas les moyens non plus. Alors vous peut-être, mais moi non. Donc je lui ai dit de se débrouiller et de trouver un travail. Finalement. Comme tout le monde fait, vous voyez. Même les enfants peuvent trouver un travail. Ils vont dans des entreprises et ils demandent quoi. Et alors là, il a trouvé un travail, mais au-delà de mes espérances. Écoutez, il ramène tous les jours, du coup, des cartons avec des télés, de l'électroménager, des téléphones. Ah, c'est incroyable. Là, il a trouvé vraiment un métier qui paie bien. Alors, il me dit que, oui, en quoi consiste son travail ? Je lui ai demandé, justement. Alors, il me dit que, en fait, son travail, c'est de récupérer tout ce qui tombe du camion. Tout ce qui tombe des camions. Et vous savez, ce n'est pas si simple. Parce que j'ai réfléchi. C'est hallucinant de se dire qu'il y a des camionneurs qui oublient de fermer la porte arrière de leur camion. Et du coup, la porte s'ouvre et donc il y a des colis comme ça qui tombent. Mais apparemment, ça arrive très, très souvent. Et il ne faut quand même pas croire, c'est un travail compliqué. Parce que j'y réfléchissais. Il doit prendre sa voiture. Aller comme ça sur l'autoroute. Rouler des heures et des heures en se mettant juste derrière un camion. En espérant que la porte s'ouvre. Et il roule, il roule. Et il roule avec les mains comme ça. Une main sortie de la vitre au cas où un colis tombe. Parce que j'ai remarqué que les objets ne sont pas cassés à l'intérieur. J'ai ouvert un carton avec une télé. L'écran n'était pas cassé. Ça veut dire qu'il faut quand même une sacrée agilité. Pour avoir sa main à l'arrière comme ça qui sort de la fenêtre. Je pense qu'il y a un passager à droite qui lui a les deux mains comme ça qui sortent. Si jamais le colis partait sur la droite. Et au moment où les portes s'ouvrent. Imaginons que c'est un moment donné. Il faut être super réactif. Pour ne pas trop vite freiner avec la voiture. Attraper les colis comme ça au vol. A gauche ou à droite. Ensuite et faire rentrer dans la voiture par la vitre. C'est incroyable. Alors j'imagine que les énormes cartons des fois qui ramènent. Avec des grosses grosses télés. Ils s'attrapent d'une main et puis le posent sur le toit. Vous voyez. Parce que ça ne passe pas par la fenêtre. J'ai regardé. En largeur ça ne passe pas. Donc je pense qu'il doit le mettre sur le toit de la voiture. Et comme ça. Hop après il se met sur le côté. Sur la pente d'arrêt d'urgence. Il prend les cartons et il les met dans le coffre. Mais c'est dangereux vous imaginez. Parce que là on est peut-être à. Je ne sais pas moi. 110, 120 sur l'autoroute. 120 km heure. Ah non c'est quand même un sacré métier. Je pense qu'il faut être cascadeur. Avoir des réflexes dignes du GIGN. Garder son sang-froid. C'est incroyable. Alors moi je ne savais pas que ça existait ce métier. Oui apparemment voilà. Ça s'appelle tomber du carton. Quelque chose comme ça. Ah bah il y a des entreprises spécialisées apparemment. Ils ont tout un réseau. Comme ça de connaissances. Et ils se donnent justement un peu. Les noms des entreprises qui ont des chauffeurs un peu particulièrement tête en l'air. Vous voyez qui oublient de fermer. Souvent les portes des camions à l'arrière. Alors avec les vibrations petit à petit le loquet s'ouvre. Et puis hop la porte s'ouvre. Après moi je suis contente. Il a trouvé un travail qui lui convient. Il a trouvé par lui-même. Et en plus ça rapporte bien. Par contre il faut voilà que je stocke ces cartons quelque part. Donc forcément je les ai mis dans votre garage. Et j'avais une petite demande à vous faire. Parce que je sais que vous vous mettez votre voiture dans le garage. Ce qui prend quand même pas mal de place. Donc ce qui serait pas mal en plus c'est que vous la garez en face. Vous savez de la porte du garage qui s'ouvre. Et moi j'ai besoin de sortir ces cartons. Mon fils il a besoin de les sortir. De les rentrer. Parce qu'après il revient. Vous voyez certains cartons proches de moi. Avoir de l'argent de poche. Quand eux finalement il se dit bon voilà ça je vais le revendre. Ça pourrait correspondre à un copain etc. Donc si vous pouviez mettre votre voiture de l'autre côté du garage. Celle où il n'y a pas de porte. Qui est sur l'extérieur. Ce serait vraiment super. Je connais votre gentillesse. J'imagine que vous ne pouvez pas me refuser ça. D'après tout ce que j'ai fait chez vous. Bah à ce moment là. Si ça vous embête de voir tous ces cartons. Vous ne trouverez pas ça très bien rangé. Ni très esthétique. Vous pouvez faire construire un mur. Vous voyez au milieu du garage. Comme ça il y a la partie pour mon fils. Pour stocker ses cartons. Puis à l'autre partie. Pour stocker votre voiture. Ah oui. Alors ça c'est bien vu. Votre voiture ne pourra plus sortir. Oui ça c'est sûr. Mais je croyais que vous mettiez votre voiture. Surtout pour éviter qu'elle se prenne les grêlons. Qu'elle se salisse. Vous ne sortez pas si souvent en voiture. Bah alors sinon j'ai trouvé des places gratuites. Où vous pouvez vous garer. C'est à quoi 100 mètres de la maison. Vous savez c'est un peu surfaire maintenant. De mettre sa voiture au garage honnêtement. Quand il y a autant de places gratuites dehors. Comme ça. Oui c'est dans un. Une espèce de petit périmètre. Je crois que c'est devant les écoles. Ils ont mis plein de places gratuites. Comme ça à la limite. Ça ne vous dérange pas. Vu que vous ne vous stockez pas grand chose. Dans votre garage. Vous nous laissez tout le garage. Nous comme ça. On peut mettre nos cartons. Et ça ne vous embête pas. Parce que vous ne les verrez jamais. Puisque vous n'irez plus au garage. Vous n'avez plus de raison. Si vous n'avez plus votre voiture. Donc là c'est peut-être le bon compromis. Qu'on pourrait trouver. Écoutez. Je vais vous donner l'adresse de l'esthéticienne. Je vais vous retrouver ça. Je vous prépare un petit papier pour ce soir. Je vous fais un plan. Pour vous montrer où sont les places. Où vous pouvez vous garer gratuitement. Vous voyez un peu comment je suis gentille quand même. Je suis vraiment une pépite en or. Vous n'en trouverez pas beaucoup des femmes de ménage. Qui vont vous faire le petit plan dessiné. Et tout ça. Et oui. Donc franchement. Là je crois que déjà. On s'est bien mis d'accord sur plusieurs points. Vous qui vouliez faire des points. Vous voyez. Ça se passe bien quand même. Après il fallait que je vous dise un truc aussi. Moi de mon côté. J'ai un petit souci. C'est sur les jours de congé. Oui parce que j'ai 25 jours de congé. J'ai des RTD. Bon ça je dirais c'est comme tout le monde. Mais là où je ne suis pas comme tout le monde. Je vous en ai parlé. C'est que j'ai une soeur qui vit en Angleterre. J'ai un frère qui vit en Suisse. Voilà. Et j'ai une autre soeur qui vit aux Etats-Unis. Donc déjà j'aurais besoin d'aller les visiter de temps en temps. Parce que moi j'aime bien. Vous voyez les rencontrer. La famille c'est vraiment important pour moi. Je crois que vous l'avez compris avec tous mes enfants. Vous voyez que j'ai vraiment cette valeur famille ancrée en moi. Et donc j'aimerais bien les voir de temps en temps. Vous savez pour garder ce tissu familial. Ces liens resserrés. Alors le problème que j'ai. C'est que les jours fériés en France. Ne sont pas les mêmes que ceux en Angleterre. Ni en Suisse. Ni aux Etats-Unis. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose. Si je dois aller aux Etats-Unis. Ça prend quand même beaucoup de temps. Et du coup je n'ai pas assez de jours de congé pour y aller. Donc ce que j'aurais voulu proposer. C'est que moi j'ai les jours fériés français bien sûr. Mais j'aurais bien aimé avoir les jours fériés en plus. De la Suisse, de l'Angleterre et des Etats-Unis. Vous voyez c'est un petit arrangement. Ça ne va pas chercher bien loin. Mais au moins ces jours-là je peux les appeler. Je sais qu'ils ne travaillent pas. On peut se parler toute la journée. Et alors l'idéal aussi serait d'avoir une ou deux semaines, deux jours. Ou je ne travaille pas chez vous. Pour pouvoir aller justement faire un repas de famille avec les rencontrés. Oui je sais que j'ai déjà des jours de congé. Mais vous savez un jour de congé c'est pour se reposer. Et moi là ce que je vous dis c'est que j'aimerais aller les voir. Mais c'est pas pour me reposer vous voyez. C'est pour aller les voir. Ça fait un long voyage. Donc c'est fatiguant. Et du coup ça c'est pas des vacances en tant que tel. Donc c'est plutôt des jours on va dire. Voilà pour les rencontrer. Et après j'ai besoin de jours pour me reposer. C'est le propre des congés. Voilà donc je vous laisse y réfléchir. Puis on s'en reparlera pour vraiment définir le nombre de jours dont je pourrais bénéficier comme ça. On appelle ça je sais pas des jours off. Des jours quoi. Ah oui par contre payé bien sûr. Oui voilà. Congé, payé. Donc c'est des jours payés. Mais c'est aussi vous savez pour que je me sente bien. Parce que quand je me sens bien. Je vais encore plus vite quand je fais le ménage. Je vais encore plus loin. Vous savez ça va être gagnant-gagnant la fin. D'ailleurs en parlant de ménage. Je voulais juste vous dire quelque chose. Dans la cuisine j'ai remarqué que vous laissiez souvent après le petit déjeuner ou vos repas. Les assiettes, les bols, etc. Traîner. Donc si vous pouviez tout ranger et mettre dans le lave-vaisselle. Ça m'aiderait grandement. Parce que moi je suis femme de ménage. Vous savez. Je vous ai dit que j'étais notamment experte en nettoyage. Je suis pas là pour ramasser les chaussettes sales derrière les gens. Ou pour ramasser leurs bols, leurs assiettes, leurs vaisseils. Donc toute la partie rangement c'est pour vous. Et la partie nettoyage c'est pour moi. Voyez laissez-moi mon expertise. Et vous, je vous laisse faire le reste. C'est un peu le propre d'une femme de ménage. C'est de faire le ménage avec des produits d'entretien. Mais en aucun cas je ne range. Chez mes autres clientes, on s'était mis d'accord. Même très gentiment elles remontaient, vous savez, les chaises sur la table. Pour que je puisse passer l'aspirateur, la serpillère. Comme ça moi j'arrive avec mes produits d'entretien. Et en une demi-heure, je vous nettoie toute la maison. Je suis super efficace, vous savez. Mais attendez, on va regarder. Parce que je crois que vous n'êtes pas d'accord. Dans le dictionnaire, quelle est la définition du mot ménage ? Alors ménage. Regardez, c'est là. Alors ménage. Donc il y a marqué tâche domestique. Couple formé. Un couple formé. Pourquoi un couple formé ? Alors là, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah dis donc, le dictionnaire c'est plus ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ça ? Travaux domestiques mariées femmes. Bon, bref. En tout cas, c'est bien ce que je vous dis. C'est travaux domestiques, vous voyez. C'est vraiment tout ce qui est nettoyage. Les travaux domestiques. Ce n'est pas le rangement et tout ça. Travaux. Pour faire des travaux, il faut des outils. Donc par exemple, quand je nettoie, j'ai des éponges. J'ai le balai. La serpillère. Donc ça, c'est des travaux domestiques avec des outils. Rangés. Je suis désolée. Ça ne demande pas d'outils. Donc ce n'est pas des travaux. C'est domestique parce que c'est à la maison. Mais ce n'est pas des travaux. Donc vous voyez, il faut bien faire la nuance. C'est important de bien parler français. Bien comprendre l'étymologie des mots. Le sens des mots. Et donc moi, j'ai été embauchée pour faire des travaux domestiques. Le ménage. Voilà. Puis vous voyez, il y a cette notion de couple aussi. Mariée-femme. Donc de famille. Vous voyez, donc ça fait sens que je me sois installée chez vous. Moi, si je me fio la rousse, là, c'est quand même assez clair. Donc si on peut juste être d'accord là-dessus, franchement, moi, ça va me faciliter la vie. Parce que sinon, je suis fatiguée le soir et vers 15h, je n'arrive pas à regarder, vous voyez, mes petites émissions à la télé. Parce que je suis tellement fatiguée que je m'endors devant la télé. Ce n'est pas vraiment ça la vie dont j'ai envie. Donc on se met d'accord. Je vous ai quand même mis en avant plusieurs points qui sont très importants pour moi. Donc j'espère que vous en prendrez compte. Et peut-être un petit dernier aussi. C'est vrai que j'ai remarqué que là, vous faisiez des travaux. Vous faites ravaler la façade, etc. Donc c'est bien. C'est super. La maison va être trop belle. Par contre, si on pouvait se mettre d'accord sur les jours où les gens des travaux viennent parce que ça fait un bruit. Pas possible. Oui, je sais que c'est la journée. Donc mes enfants sont à l'école, etc. Mais ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. Alors je me suis dit, comme là, on va sûrement se mettre d'accord sur un plus grand nombre de jours de congé. L'idéal, ce serait que je vous donne mon calendrier. Des jours que je compte prendre. Et vous demandez aux gens des travaux de venir ces jours-là uniquement. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on appelle l'organisation. Ce serait super. Donc ce serait vraiment super. On fait comme ça. Il vienne les jours où moi, je suis en congé. Je pense que c'est un accord qu'on peut trouver, vous et moi. Petit accord à l'amiable. Pour que les choses se passent bien, ce serait parfait. Et en même temps, je me dis que ces personnes qui ravalent la façade, est-ce qu'elles pourraient pas remettre un petit coup de peinture à l'intérieur de la maison ? Je veux pas vous en demander de trop, mais je pense qu'un petit rafraîchissement ferait du bien. Parce que les couleurs du salon, franchement, et des chambres, moi j'aime pas trop. Je sais pas trop qui a fait ces choix-là. Je trouve qu'on s'y sent pas bien. Moi je préfère, voyez, du jaune. Des couleurs qui respirent le bien-être. Parce que là, cette espèce de bleu pâle. Puis les murs blancs, ça fait hôpital. Le bleu pâle, ça fait un peu niais, vous voyez, ça fait un peu gnangnang. Non, mais si on pouvait avoir des couleurs, du orange, mais il est avec du violet. Moi j'ai des idées incroyables. Et on peut faire confiance à mon fils, je vous disais. Vous savez, celui qui vous fait des petites moustaches au stylo. Il est incréatif. Ah non mais là, il peut vous faire des choses incroyables. Bah à la limite, sinon on peut peut-être convenir d'un contrat avec lui. Ça lui fera un peu d'argent de poche. Ah mais lui peut vous dessiner comme ça un arc-en-ciel, avec un télé de bise dessiné à côté. Pour vous faire tout un pan de mur dans une chambre. Dans le salon, il peut vous dessiner des panthères comme ça, qui attrapent des crocodiles. Au bord de la rivière, vous voyez, dans leur gueule. Ah non, il peut vous faire des dessins, mais incroyables. Donc si vous voulez, il peut vous montrer ces petits croquis. Vous nous dites ce que vous en pensez. Il peut devenir votre peintre pour toute la maison. Donc voilà, vous refaire tout, tous les intérieurs. Ah ça peut être magnifique. Non, il n'a jamais fait ça, mais je le vois à l'école. Vous savez, quand il rend des devoirs d'art plastique, franchement, c'est lui qui a les meilleures notes. Son prof dit qu'il a une créativité à toute épreuve. Ah c'est super. Non franchement, ça pourrait vraiment être quelque chose à essayer, vous voyez. Et plus tard, s'il est célèbre et qu'il vend des tableaux à des millions d'euros, vous vous aurez ses premières œuvres chez vous. Ça, ça vaut l'or. Et vous pourrez dire que vous êtes fier de lui avoir mis le billet à l'étrier, de lui avoir permis de se lancer, et que sans vous, il ne serait rien. Imaginez si vous aviez eu la chance de pouvoir lancer Picasso, de pouvoir lancer, je ne sais pas qui, Rembrandt, etc. À vrai dire, qui c'est que je connais encore comme peintre ? Delacroix. Qui est-ce qu'on a encore ? Monet, Manet. Vous voyez ? Des peintres comme ça. Si vous aviez pu les lancer, Franchement, vous auriez dit oui. Bon, et bien là, c'est un peintre en devenir, qu'on ne connaît pas encore. Mais franchement, il peut lui laisser sa chance. Quand on est enfant, de toute façon, si on ne nous encourage pas, si on ne nous donne pas notre chance, comment voulez-vous qu'on perce ? Donc franchement, moi, je suis très contente de ce point. Je trouve qu'on s'est dit plein de choses. Ah, vous avez besoin de partir maintenant, d'accord ? Pour aller travailler. Je comprends. Mais n'oubliez pas, le travail, ce n'est pas toute la vie. Donc, ce qui est surtout important, vous savez, c'est mon dicton, c'est de profiter. Alors, n'oubliez pas, profiter. Vous souhaitiez qu'on poursuive cette discussion plus tard ? Bon, après, il n'y a pas spécialement besoin. Je crois qu'on s'est un peu tout dit. Moi, j'ai l'impression qu'on a bien fait le point, comme vous dites. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est tout dit. Vous savez quoi ? Eh bien, ça m'a fait du bien. Pouvoir parler du garage, pouvoir parler de ces peintures horribles chez vous, de tout ce que je retrouve sur la table, de la cuisine. Vous avez bien fait de provoquer ce point, parce que finalement, je me rends compte qu'il y avait deux, trois petites choses qui n'allaient pas de votre côté. Non, ben maintenant, je pense que, vous voyez, on s'est tout dit et je crois que ça va aller encore plus sur des roulettes. Déjà que c'est extraordinaire. Mais alors là, je crois que là, ça va être vraiment l'extase. Non, je suis vraiment contente. Et puis, vous savez, vous avez une famille qui est gentille. Vous ne faites pas trop, trop de bruit, ça va. Non, vous ne dérangez pas trop. Ça peut aller. Après, je vous le dis, vous entendez de temps en temps, je tape avec le balai quand vous faites trop de bruit. C'est un peu notre moyen de communiquer où je vous passe un petit mot, vous savez, sur la table de la cuisine. Pour moi, la communication, c'est essentiel pour qu'on s'entende bien. C'est un peu comme dans un couple, vous voyez. On forme un petit peu un couple. Femme de ménage, client. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je dis toujours, le client est roi. Donc, si le client est heureux, alors moi, je suis heureuse. Mais il faut aussi que je sois heureuse et bien dans ma peau pour que mon client soit heureux. Si j'ai mes jours de congé, je me sens reposée. Je suis plus performante. Et après, tout va bien. Si je vis dans un endroit où les couleurs des murs me plaisent, et bien je me sens mieux. Et c'est gagnant-gagnant. Donc, n'oubliez pas, m'en dit que tant, je vous laisse partir travailler. Je crois que vous êtes impatients de partir. En tout cas, profitez. et puis, on se redit, voilà, à ce soir. Allez, à bientôt. Travaillez bien. Allez, je suis avec vous de tout cœur. Travaillez bien et profitez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada